La lutte La lutte La lutte La lutte La lutte La lutte Les étas, les tautiens, des entités à aspect insectoïdes sous forme de scarabées et des puissants boudaraces ayant l'apparence d'araignées. Ces entités sont-elles-mêmes en compétition et s'allient parfois lorsqu'elles en ont intérêt. Heureusement, la plupart des entités sont restées fidèles à la source et nous aident en conjonction avec les initiés sur Terre et tous ceux qui ont une activité spirituelle authentique sur la Terre. Cela permet de contrecarrer les plans de domination des entités déchues. Elles portent le nom générique de gardiens en rapport avec leur mission de sauvegarde de monde, dans le respect du libre arbitre jusqu'à un certain seuil. Ces derniers vivent avec des principes d'amour inconditionnels, avec un respect absolu de l'intégrité et de la liberté-souveraineté de toute entité, quelle qu'elle soit. Pour en revenir au cycle actuel, les distorsions ont été telles et la matrice temporelle risquant de tomber aux mains des envahisseurs, qu'il y a eu un déclenchement naturel de réinitialisation concernant toute cette partie de la création. La réponse auto-immune de la source a commencé en 2003 avec le processus explosion stellaire qui se terminera le 21 décembre 2012. Ceci s'est déclenché à cause du dépassement d'un certain seuil de fréquence antichristique. Mais récemment, ce processus explosion stellaire a attiré un groupe d'entités déchues très puissantes, capables de détourner ces énergies à leur profit. Il s'agit des tétans en provenance de Theta-Orion. Ceci a eu pour conséquence de déclencher un autre processus de réinitialisation appelé feu stellaire, beaucoup plus puissant et irréversible. Il s'est déclenché en 2005 et la période initiale d'ascension a donc été repoussée jusqu'au maximum 2047-2051. Pour simplifier, ceci aura pour effet de scinder toute forme de vie et de matière par l'infusion de fréquences directement en provenance de la source appelée rivière cristale. Les formes de vie portant trop de distorsions pour être guéries et les autres seront séparées. Actuellement, les portes interdimensionnelles permettant l'accès aux dimensions supérieures ont été fermées, mais certains portails restent actifs et sont sous le contrôle des entités restées fidèles à la source. Ceci pourra permettre, par l'inspire divin anticipé lié au second processus de réinitialisation, la possibilité pour beaucoup d'entités de pouvoir y participer. D'autres vivront dans un univers clos, sans possibilité d'ascension et donc d'évolution, mais selon les principes christiques, c'est-à-dire sans risque d'intrusion et de domination, ce qui engendrera pour elles une très longue existence, heureuse mais non éternelle. Enfin, les entités les plus déchues seront contraintes de fermer tout lien avec notre univers, de peur d'être transformées en poussière cosmique, car portant trop de distorsions karmiques et d'ADN.